Max ! Max ! Vite ! On a un code rouge ! Il y a le feu ! Qu'est-ce qui se passe, Sarah ? On a eu un appel de la centrale. Il y a le feu dans le quartier nord, et il y a une femme dans la maison qui brûle encore. Elle n'est toujours pas sortie de sa maison. Personne ne sait si elle est encore vivante. Vite ! Il faut qu'on y aille ! Je vais me connecter sur mon site préféré pour gagner des Robux gratuits. Je t'explique en même temps. Connecte-toi avec ton pseudo Roblox. Le site ne te demandera jamais ton mot de passe. Va à gauche dans l'onglet gagner. Et là, tu peux gagner des Robux en jouant à des jeux ou juste en regardant des vidéos. Par exemple, je clique sur Offertoro. Je peux choisir l'appareil sur lequel je suis. Par exemple, je prends téléphone Android et je peux jouer à des jeux pour obtenir des points. Je peux télécharger des applications, y rester pendant quelques secondes, et ensuite, je gagne des points. Clique sur le texte Promo Code à gauche, et tape 15L pour obtenir des Robux gratuitement. Ensuite, on va récupérer nos Robux. Pour cela, va t'en retirer. Choisis le montant, puis va dans le Select Game et choisis l'option qu'on te propose. Clique sur Create New. Ça va t'ouvrir une nouvelle page. Clique sur Gérer mes jeux, puis Game Pass. Crée ton Game Pass. Si tu ne sais pas le faire, je t'explique. Choisis n'importe quelle image et n'importe quel nom, ça n'a pas d'importance. Puis clique sur Preview. Ensuite, sur Verify Upload. Une fois créé, va sur l'écrou et configure. Dans Sales, active et mets le prix de couleur jaune. Tu recevras le prix en blanc, car Roblox déduit des taxes d'une valeur de 30%. Sauvegarde et reviens sur James Loot. Clique sur Change. Ça va te montrer le Game Pass que tu viens de créer. Clique sur Buy Game Pass. Pour être sûr, tu peux appuyer sur View Transactions in Roblox et tu verras les Robux qui vont arriver sur ton compte. La transaction peut prendre entre 1 à 7 jours en moyenne. Et voilà, enjoy tes Robux gratuits. Ma tête, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Où est-ce que je suis ? J'arrive à peine à bouger. Bonjour madame, bonjour bonjour. C'est bien que vous soyez réveillée. Votre diagnostic vital était engagé, mais je pense que ça va mieux. Docteur, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Je ne comprends pas ce que je fais ici. Un feu s'est déclaré à votre domicile suite à cause d'un sèche-cheveux qui a cramé. En tout cas, votre maison est totalement foutue. Il va falloir que vous trouviez une autre habitation ou que vous alliez habiter chez quelqu'un pendant les prochains jours. J'espère que vous aviez une assurance pour votre maison. Oh non, ma maison. C'est pas grave, j'irai chez mon copain en attendant. D'ailleurs, est-ce qu'il est venu me voir ou pas ? Votre copain ? Non, il n'y a personne qui est venu vous voir. On a essayé de gendre votre mère, mais quand on l'appelait, elle a dit qu'elle ne pouvait pas parce qu'elle avait équitation. Bon, c'est pas grave. Ils viendront sûrement vous voir plus tard. Ah, d'accord, super. Et sinon, me concernant, j'ai l'impression que ça va, je vais bien. Qu'est-ce qui c'est ? Enfin, je veux dire, comment je vais, monsieur le docteur ? Alors, d'après votre fiche, eh bien, ça a l'air plutôt d'aller. Bon, vous n'avez plus de cheveux parce que, tout simplement, ils ont cramé dans l'incendie. Votre corps, on a pu vous greffer des morceaux de peau de vos fesses sur le reste de votre corps, donc pas de souci. Vous allez pouvoir quand même plutôt bien guérir. Je vais vous enlever le bandage que vous avez sur la tête et puis on va examiner tout ça, si vous me permettez. Oui, bien sûr, docteur. Je me lève. Alors, docteur, qu'est-ce que ça donne ? J'ai l'impression que je me sens plutôt bien, là. Ça a l'air d'aller. Je me sens déjà mieux, là. Comment vous expliquez ça ? Alors, bon, je vous l'ai déjà dit, vos cheveux ont brûlé dans l'incendie. Bon, ça, à la limite, c'est pas grave. Les cheveux, on va dire que ça repousse, bien évidemment. En plus, en attendant, vous pouvez mettre des perruques si c'est pas bien grave. Mais il n'y a pas que ça, on va dire, qui a cramé dans l'incendie. Mais, monsieur le docteur, je vous comprends pas. Je veux dire, j'ai mes deux jambes, j'ai mes deux bras, je vois mon torse. Bon, d'accord, les cheveux, comme dit, c'est pas... Je pense que ça aurait... Enfin, je suis vivante, c'est plus important. Qu'est-ce qu'il pourrait me manquer de plus ? Je... 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 Je comprends pas. Il vous manque... Votre visage. Arrêtez votre blague, comment ça, il me manque mon visage ? Attendez, où est-ce qu'il y a un miroir ? Permettez que je récupère mon téléphone, là, juste ici. Je vais... Je vais... Je vais me prendre en selfie. Quoi ? Il me manque mon visage ! Docteur, faites quelque chose, mon visage ! Mon visage, il est où ? Ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas, madame ! Attendez, comment ça, vous voulez pas que je panique ? J'ai perdu mon visage, il est où ? Bordel, mon visage ! Je fais comment, moi ? Comment je fais pour voir ? Comment je fais pour parler ? Je ne comprends pas ! Madame, madame, madame... Avec l'actualité aujourd'hui, avec la technologie, avec tout ce qu'on a sur ce beau monde, ne vous inquiétez pas, vous êtes assuré contre la perte de visage, comme pour vos cheveux, donc vous allez recevoir une perruque, dans le catalogue vous aurez tout ce que vous voulez, et vous pouvez également choisir un visage, donc soit vous pouvez essayer de voir un visage qui ressemblait au vôtre avant, ou bien vous pouvez acheter un autre visage, il n'y a pas de problème, hein ! Et puis, bon, si votre assurance le prend en compte, ou si vous avez de l'argent, vous pouvez acheter plusieurs visages, comme les perruques, et les changer quand vous voulez, tout au long de la journée, donc c'est pas bien grave, regardez le bon côté de la chose ! Un catalogue ? Attendez... Celui-ci, là ? Et là, genre, je peux choisir n'importe quel visage et n'importe quelle perruque ? Mais c'est génial, en fait ! Je... Oh ! Bah, écoutez, euh... Ouais, je vais faire ça ! Je vais faire ça, je vais choisir des cheveux, et puis des visages, et puis, enfin, pour le moment, je pense que, bon, je le vois avec mon assurance, mais déjà, si vous pouvez me greffer un visage pour commencer, ce serait pas mal ! Faites-moi savoir lorsque vous aurez choisi votre visage, et je viendrai vous le ramener également, quelle perruque vous voulez, je vais vous ramener également des vêtements propres, parce que, bon, c'est pas que je vous mette à la porte, mais on a plein de patients qui attendent que la chambre, elle se libère, d'accord ? Bon, à tout à l'heure, madame ! On va dire que, de base, mon copain, il m'aime bien, il aime bien les blondes, alors que moi, je suis brune, donc pourquoi pas prendre une petite perruque blonde pour changer ? Et puis, bon, il aime bien les filles, avec des bouches de knacky, j'ai les lèvres qui étaient assez fines à la base, donc pourquoi pas prendre un visage comme ça ? Et puis, il aimait bien quoi ? Les blondes aux yeux bleus, je crois, donc, bon, c'est pas du tout moi à la base, mais tant qu'à faire, amusons-nous, je vais choisir de... Ouais, je vais prendre ce visage-là, avec cette petite... cette petite perruque blonde, c'est génial, en fait ! Oh, ça y est, j'ai mon nouveau visage, ma perruque, je suis bien habillée, oh là là, mais c'est limite... C'est un truc de fou, en fait, je ne ressemble plus du tout à ce que je ressemblais avant, mais mon visage, c'est une dinguerie, oh là là ! J'ai toujours voulu avoir les yeux bleus, et maintenant, c'est le cas, j'ai des yeux bleus, j'ai une belle bouche de knacky, là, et puis j'ai des cheveux blonds. Bon, c'est vrai que ça me manque un petit peu, déjà, mes cheveux bruns, mais bon, c'est une perruque. Donc, à la limite, je pourrais racheter une perruque brune après, c'est pas bien grave. Et pour le visage, je pourrais, bah, récupérer mon ancien visage aussi, hein, j'en ai vu qu'il ressemblait beaucoup à ce que j'avais avant. Donc, c'est pas bien grave, je vais pouvoir bien m'amuser, maintenant, pour pouvoir bientôt que, enfin, mes cheveux, ils vont repousser, naturellement. Et puis, le docteur, il a dit que mon visage allait repousser aussi, donc, c'est pas bien grave. Bon, je vais, j'ai le docteur qui m'a dit que mon copain m'attendait dans la salle d'attente, j'ai trouvé une idée. Vu qu'il ne l'a pas prévenu de ce qu'il m'a dit, je vais lui faire une blague. Je vais aller lui parler normal, comme si j'étais quelqu'un de lambda, juste pour rigoler, comme ça. Et après, je lui dirai, on va voir s'il va me reconnaître, et puis, je vais voir sa réaction aussi, ça va être drôle. Bon, allez, c'est parti, j'y vais. Il devrait être dans la salle d'attente. Ah, bah, il est juste là, en face de moi. Alors, je vais faire quoi comme technique d'approche ? Je vais lui dire, bonjour, j'attends un taxi. Ouais, je vais dire ça, je vais faire genre, j'attends un taxi, donc je vais me taper la discute avec. Allez, fou. Bonjour. Oh, bonjour, bonjour. Est-ce que je peux vous aider ? Oh, non, 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 c'est juste que, voilà, j'ai appelé un taxi, et le temps qu'il arrive, je me suis dit, bon, je vais m'amuser avec vous. Bien sûr, si ça ne vous dérange pas, monsieur. Est-ce que ça me dérange de discuter avec une fille aussi jolie que vous ? Bien sûr que non. Euh, euh, ah, euh, oui, d'ailleurs, vous êtes venu ici, pourquoi ? Vous avez un souci, vous êtes malade, monsieur ? Moi, non, non, je suis en pleine forme, comme vous pouvez le constater, en forme olympique, regardez-moi ces pecs qui bougent quand je les contracte. Euh, non, non, je suis juste venu, voilà, j'ai un ami qui a eu un petit souci, donc, voilà, en tant que bon pote, je suis venu le voir. Un ami, vous dites, genre, un ami, un collègue de travail, c'est un bon pote à vous ? Ouais, 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 on va dire ça, un très très bon ami, quoi, que j'ai sauvé des flammes, sa maison a brûlé, donc, voilà, en tant que héros, que je suis, héros national, j'ai décidé de rentrer dans la maison en flamme, et je l'ai sorti des flammes, et là, du coup, j'attends que les médecins me donnent le feu vert pour aller le voir, donc, en attendant, je suis ici. Ah, d'accord, les hommes comme vous, c'est pas ce qui se courent beaucoup, les rues. Juste comme ça, petite question, est-ce que vous êtes célibataire, peut-être ? Malheureusement, oui, je suis célibataire, donc, d'ailleurs, si vous avez un numéro de téléphone, il n'y a pas de problème, on peut s'échanger, on peut se texter, on peut voir pour un petit resto, un de ces quatre. D'accord, ok, bah, hé, 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 je vais vous donner mon numéro de téléphone, notez-le tout de suite sur votre téléphone, comme ça, parce qu'après, moi, je dois y aller. Alors, oui, je vous écoute, alors, hop, dites-moi votre numéro, ma chère demoiselle. C'est 01, 02, 03, 04, 05 et 06. Je crois que vous vous êtes trompée, mademoiselle, ce numéro, je l'ai déjà dans mon répertoire. Non, non, je ne me suis pas trompée, et d'ailleurs, mon prénom, au cas où, ça t'intéresserait, espèce de pauvre tocard, c'est Ashley. Ah, euh, bizarre, vous vous appelez comme ma copine, euh, enfin, je veux dire, comme, euh, comme une amie. Non, mais t'as pas percuté, c'est moi, Ashley, ta copine, espèce de tocard, t'es vraiment, t'es complètement fêlée, toi. Quoi ? Ashley, c'est toi ? Mais non, c'est pas possible. Arrête, tu, arrête de mentir, c'est pas vrai, je vous connais pas, moi, madame. Mais si, pauvre type, en fait, je me suis fait cramer le visage et les cheveux, et non, tu ne m'as pas sauvée. C'est les pompiers qui m'ont sauvée, d'accord ? Et du coup, bah, j'ai une perruque, et puis, j'ai pu m'acheter un nouveau visage, voilà, et je voulais te faire plaisir en ressemblant à une fille que t'aurais pu apprécier physiquement. Et toi, tu me fais ça, t'es vraiment qu'un pauvre type, voilà. Tu sais quoi ? Je te quitte, et puis, tant pis pour toi, regarde ce que t'as raté, voilà. Allez, ciao, pauvre, pauvre débile ! Oh merde, qu'est-ce que j'ai fait ? Bon, à nouveau célibataire, mais bon, je ne vais pas me morfondre sur ça, il n'en valait vraiment pas la peine. Mais j'ai pu réussir à choper le numéro du pompier qui m'a sauvée, je vais l'appeler, je vais essayer de voir si je peux le rencontrer pour le remercier. On va voir ce qu'il va me répondre. Allô, monsieur le pompier ? Oui, excusez-moi de vous déranger, en fait, c'est Ashley, la fille que vous avez sauvée hier du feu dans la maison. Oui, c'est moi, en fait, je voulais savoir si c'était possible que je vous invite au restaurant pour vous remercier. Oui ? Oui ? Non, trop bien. Bah écoutez, je passe vous chercher dans la soirée, d'accord ? Envoyez-moi votre adresse par message, merci. Oh mon dieu, bon, tant pis. J'ai troqué mon ex-copain qui est un pauvre type, avec un mec qui m'a l'air bien et bienveillant. On va voir ce que ça donne, trop cool. Bon, je vais rentrer chez moi, je vais quand même trouver... Oh, je vais aller faire du shopping, je vais m'acheter une jolie robe. Sous-titrage ST' 501